Donc bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un vidéo vlog présentation de mon nouvel animal. Donc c'est Daenerys, c'est un gecko-léopard de 6 ans environ. Donc dans le fond c'est une madame qui l'a donné parce qu'elle n'avait plus le temps de s'en occuper. Et elle a donné avec ses choses. Donc je vais vous présenter ça quand même assez rapidement. Je vais essayer de ne pas trop parler. Donc c'est un vidéo très 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 temporaire, donc pour le vivarium, parce que dans le fond, hier j'ai fait juste le ménage de tous ces trucs, donc j'ai tout nettoyé. J'ai enlevé l'ancien substrat parce que c'était juste très 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 négligé, très très mal propre. J'ai nettoyé le support, j'ai tout 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 désinfecté. Et j'ai ajouté seulement un truc à moi, donc le reste c'est vraiment tout à elle. Donc je vais aller faire quelques petits achats au disant, on était censés y aller aujourd'hui, mais on a eu un imprévu. Et quand j'aurai ces choses-là, je vais vous faire une vidéo officielle, si on veut, de présentation de son terrarium. Et faites le pouce vert si jamais vous voulez une présentation du terrarium des serpents. Donc là je m'excuse, il fait un peu plus sombre que tout à l'heure. Donc là si vous voyez, il est présentement 5h18. Je voulais filmer ça vers 3h, mais ma caméra a manqué de batterie. Donc voilà. Donc premièrement, ça ressemble à ceci. Ça venait sur un support. Donc il y a encore de la place pour mettre un long du vivarium. Je ne sais pas si je vais laisser ça là-dessus, ou si je vais mettre son vivarium à côté de celui-là des serpents, sur une espèce de meuble dans notre chambre, en avant de ce qu'elle leur faire. Donc c'est sûr que ça va dans notre chambre, c'est juste temporaire ça, c'est parce que ma mère dans le fond elle partit en voyage, puis on campe dans le salon. Elle nous a pris une bulle, là, fait qu'on voulait laveur proche de nous, mais on va tout descendre ça de main. Et c'est ça. Donc dans le fond, si je la mets sur le meuble que j'ai déjà, je vais tout simplement rebiser ça parce que c'est très pratique. C'est quoi? Donc, comme vous voyez, il y a certaines places qui manquent de la peinture, donc je vais juste prendre un Sharpie, puis je vais... Je vais remettre tout ça beau, mais hier j'ai tout nettoyé. Puis c'est pratique parce que, comme je disais, si jamais on s'achète un mini vivarium pour que le serpent ait plus d'espace, ou whatever, c'est quand même pratique comme meuble, ça fait plus d'espace. Donc, pour le dessus, ça ressemble à ça, donc c'est très très homemade. Il dépense sur les côtés, mais il rentre floche sur le vivarium. Donc, je sais pas si vous comprenez, mais en tout cas, c'est très très sécuritaire. Il n'y a pas de moyens qu'elle puisse sortir, même dans le cas de venant, où elle se prendrait pour Superman, pour qu'elle déciderait de piquer un sprint, là. En tout cas. Mais la grille est manganée, donc je vais mettre encore une fois du Sharpie pour arranger ça et rendre tout ça beau. Mais j'ai tout nettoyé. Et là, elle avait sa lampe, mais la lampe date de décembre 2004. Et tonton, en la branchant, elle nous a juste explosé dans la face. Donc, cette lampe-là s'en va aux poubelles. Et dans le fond, mon chum avait une lampe pour les serpents, puis moi j'en avais une, puis on a un tapis chauffant chaque. Donc là, ça faisait vraiment trop de chaleur pour les serpents. On n'allume juste plus la mienne, ou presque, depuis très 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 longtemps. Donc, je vais juste donner ma lampe à Daenerys. Mais j'ai une ampoule infrarouge, 75 watts, que le gars m'avait conseillé, mais ça chauffe vraiment trop pour les serpents. Ça rend leur peau vraiment pas belle. En tout cas, pour les miens. Donc, je vais juste aller à l'animerie et lui acheter une ampoule pour serpents, reptiles, mais comme standard. Donc, ce qu'on a pour l'enfant de l'autre ampoule qu'on a. Bref, excusez-moi si je parle trop, là, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est un vlog. Mais bon, donc, en attendant qu'on y aille, je vais lui mettre une ampoule en spirale, comme ça, du connectique marquée de 40 watts. Et c'est bien en masse, parce que chez son ancien propriétaire, elle avait juste sa toute petite lumière, zéro tapis chauffant. Elle ne l'a jamais eu en 6 ans. Puis la madame avait une maison très très froide, qu'elle m'a dit, parce qu'elle était ancienne. Donc, il n'y a pas de problème avec ça, elle va être bien correcte. Et pour ici, donc, voilà à quoi ça ressemble. Puis là, il y a une espèce de grillon en liberté, là-dedans. J'essaie juste de le trouver, là. Ah, je l'ai vu. OK. Donc, dans le fond, elle mange des grillons vivants, puis des grillons morts. Puis là, la madame m'a donné, il restait environ 5-6 grillons vivants. Puis elle me les a donnés. Mais, moi, je finis cette batch-là, puis après ça, oublie ça, je ne retouche plus jamais à ça de ma vie. Premièrement, c'est dégueulasse. Deuxièmement, c'est vraiment con. Troisièmement, je trouve ça vraiment cruel de donner ça, manger au guéco. Puis ensuite, je suis le genre de fille paranoïaque qui a vraiment peur que ça s'échappe dans la maison et ma mère est encore pire, donc non. Donc là, ils sont dans une boîte... Dans une boîte standard, là, comme quand ils achètent l'animalerie. Puis en plus, je les ai mis dans une espèce de boîte à wet-wet. Je fais des trous, puis je les ai foutus là-dedans. Puis ça, c'est la boîte que je vais récupérer ensuite pour faire sa boîte à mu. On a essayé de la nourrir hier, mais probablement qu'elle était trop stressée. Elle n'a pas voulu manger. Donc, je vais attendre encore une journée. Je vais essayer de la nourrir. Je lui donne des petites bananes écrasées. À l'instant, après, essayer de la stimuler. Mais si elle ne veut pas manger, je vais juste lui écraser un grillon. Puis je vais en mettre sur le bout du nez. C'est un truc pour les faire manger quand ils n'ont pas faim. Mais ça se peut que ce soit le stress. Ça se peut aussi qu'elle ait juste été bourrée. Parce que la madame la nourrissait pas mal à l'œil. Puis elle n'avait pas l'air d'avoir des horreurs de nourriture très, très strictes. Donc, moi, ça va être si elle mange bien. Dépendamment de son appétit, là. C'est un chiffre que je dis de même. C'est peut-être 7 à 10 grillons par deux jours. Dépendamment de son appétit, ça va peut-être être moins. Ça va peut-être être plus. Peut-être que je vais comme couper ça en doule pour qu'on aille chaque jour. Donc, je vais vraiment voir. Donc, là, pour le substrat, c'était de la litière à chaud qu'elle avait. Ouais. Donc, ça ne marchait juste pas. Non, oubliez ça, là. Donc, là, j'ai tout nettoyé ça. J'ai tout désinfecté ça. Je l'ai mis sur des papiers journaux. Mais tout simplement parce que... Bien, j'ai pas de tapis en plus, là. Les seuls tapis que j'ai, c'est mes tapis bruns pour reptiles qui sont dans le volume des serpents. Donc, quand je vais aller au dino, je vais regarder pour les tapis en mousse. Donc, une espèce d'imitation de faux gazon. Ou tout simplement, je vais lui acheter un tapis brun. Comme pour les serpents, ça coûte entre 5 et 10 $. Donc, voilà. Ensuite, pour le bol d'eau. Donc, je... Ouh! Excusez-moi, mon Dieu! Donc, pour le bol d'eau, c'est le gros bol blanc, là. Donc, c'était son bol depuis des années. Donc, il a peut-être l'air sale, mais c'est juste la vieillesse. Là, j'ai tout nettoyé puis désinfecté hier. Et je vais lui laisser, comme est habitué, à celle-là. Mais je vais lui acheter soit un plat exotérus d'endroir, donc comme pour l'eau, comme celle-là, dans le fond, que j'ai pour les serpents. Soit le vivicator, donc qui est un plat qui fait remuer les grillons. Donc, si un niestreau, pour manger les grillons morts, je vais lui acheter ça. Ça doit coûter une 20 tonnes de piastres, là, je suppose. Donc, je vais lui acheter ça. Et puis, les grillons morts, ben, c'est des grillons comme en canne ou en conserve exotéra, que je vais acheter au dînon. Puis, c'est ça. Puis, c'est des extra-larges qu'elle mange. Puis, la maman me l'a donné avec des vitamines. Donc, c'est un petit pot, ça, de gros à peu près, d'une petite toute blanche de vitamines. Donc, grillons vivants ou morts, tu roules ça dans la farine, puis tu lui donnes. Puis, c'est pour qu'elle ait des compléments. Puis, si je vois que... Parce que là, sa queue est quand même un petit peu mince. Donc, si je vois qu'elle n'engraise pas avec les grillons, ben, je vais lui acheter, dans un mois, une boîte de verre de farine ou de verre à soie. Je ne sais plus trop en canne. Puis, je vais lui en donner un de temps en temps. Donc, bref, voilà. Donc, là, ici, voici sa grotte. Elle l'avait déjà, là. Puis, je vais me tasser parce que mon nom me fait cash. Donc, il y a deux entrées. Elle est comme recaille sur le dessus. Elle était vraiment sale. Donc, il y a plein d'excréments de grillons. C'était vraiment trop propre, là. Mais on a nettoyé... Mon chum a frotté pendant une demi-heure. On me frottait avec des gants, avec de l'eau chaude, puis des brosses à dents, puis du savon. En tout cas, bref, vous voyez, le gros trêpe fou! Mais, c'est ça. Mais je vais lui laisser parce qu'elle est bien dedans. Elle est habituée, puis là, elle est propre. Mais, normalement, il faut une cachette au point chaud et une cachette au point froid. Donc, au lieu de lui en acheter une nouvelle, j'en avais acheté une petite, en plus de la grosse, quand j'avais adopté Aphrodite et Angel. Mais, là, Angel est rendue trop gros. Puis, il rentre... Ben, pas trop gros, mais trop long. Puis, il rentre juste plus dedans. Puis, Aragorn et Aphrodite refusent de rentrer dedans sans Zeus ou Angel. Donc, je vais juste lui... Elle, à hantre, donc je vais juste lui donner. Je vais lui mettre là, à peu près. Puis, c'est une autre texture que celle-là. C'est une texture très lisse. Donc, ça devrait faire assez de différences, de changements. Puis, au serpent, je vais leur acheter une cachette qui a une texture comme celle-là, mais beaucoup plus grosse, puis pour serpent, pour qu'il puisse rentrer au moins... qu'au moins les trois m'y rentrent, là. Parce que, Dieu, ça m'étonnerait qu'on trouve de quoi qu'il y fasse, tellement il est grand. Mais, c'est ça. Puis, en étant rocailleux, ça va pouvoir les aider à se gratter durant la nuit. Donc, bref, voilà. C'est pas mal ça pour les achats que j'ai prévus de faire. Je vais aussi acheter un thermomètre exotérat. Donc, pas électrique, mais les petits thermomètres ronds. Donc, le thermométeur. Donc, je vais acheter ça pour les reptiles et... et Daenerys. Je vais aussi la faire checker... Quand je vais aller au Dino, je vais l'amener pour la faire checker par le gars pour qu'il me dise si elle a le bon poids, si elle est en santé, et tout, et tout. Et, est-ce que je vais l'acheter d'autres choses? Là, j'ai comme une perte de mémoire totale. Ah! Ouais, c'est ça. Donc, pour la décoration, je veux lui acheter quelques petits arbres, quelques petites plantes pour mettre dans le fond de son vivarium. Puis, je veux peut-être... On a deux petites plantes avant tout, c'est à peu près cause de même, qui se collent dans le vivarium des serpents, mais je veux leur acheter une plante sur pied. J'en ai vu une sur Exotera. Elle est trop belle. Donc, j'ai une belle fois. Donc, pour le fond du vivarium, il y a une espèce de branche sur pied. Donc, la branche foncée, si ça vient avec elle, je l'ai toute nettoyée, puis là, elle est correcte. Puis, elle est quand même belle. Puis, si elle mue, elle peut se gratter. Et, il y a les petites roches. Donc, il y a plein, plein de petites roches. Il y en a... Quatre, cinq, six. Il y en a six de différentes textures et grosseurs. Donc, là, c'est pas très beau sur le papier journal, mais ça va être vraiment beau sur la mousse et tout et tout. Donc, je lui laisse. Puis, le gros bâton en arrière, là, il a été déplacé parce qu'on a déplacé la cachette. Mais, c'est un arbre qu'on avait dû faire abattre dans ma cour. Et, j'étais vraiment jeune. Et, j'ai décidé... J'ai demandé à mon père de me garder les branches. Puis, là, j'avais tout poncé ça avec son espèce de lime à bois, là. Je trouvais bien gros, là. Puis, je l'avais bien infecté. En tout cas, bref. Puis, je l'avais gardé. Puis, quand on a eu les serpents, bien, j'ai décidé de le remettre dans le vivarium. Mais, ils s'en collissaient bien raides. Donc, je l'ai donné à Daenerys. Puis, elle aime bien ça. Donc, voilà. Donc, maintenant que je suis échoufflée, que je vous ai sûrement échoufflée parce que je parle trop, je vais vous montrer Daenerys. Donc, là, elle est tout simplement dans la boîte de transport, boîte de reproduction. Officiellement, c'est une boîte de reproduction. Nous, c'est une boîte de transport. Une boîte pour nourrir. Donc, c'est ça. Donc, elle est dans la boîte de transport de mon chum. On a changé la serviette parce que, justement, comme elle n'a pas été checkée, je ne vais pas contaminer les serpents ou peu importe. Et, très importante, chaque manipulation, même une fois qu'elle va avoir été checkée, il faut se laver les mains entre chaque reptile et peu importe. Donc, voilà. Et pourquoi les serpents ne sont pas dans la boîte de transport? Parce que, normalement, ils passent l'après-midi avec moi. C'est parce que Aragorn est en train de digérer. Il a mangé son premier repas hier. Vous pouvez aller voir la vidéo, si vous voulez. Je vais vous la mettre en lien. Et Zeus commence à muer. Et il y a des écarts qui relèvent. Donc, il faut lui donner des bains. Puis, il est vraiment en beau Moses avec nous. Puis, Zeus, pourquoi vous ne l'avez pas encore vu officiellement en vidéo? C'est que c'est un rat snake de 3 ans. Il avait probablement passé sa vie en animalerie. Puis là, il est vraiment déstabilisé. Donc, il est très, très nerveux. Il est très, très agressif. Donc, on l'aime. Mais c'est un gros apprentissage. C'est quand même assez ardu le refaire devenir docile. Donc, c'est pour ça que vous ne l'avez pas encore vu. Puis, c'est ça. Puis, Aphrodite est en train de muer. Elle a perdu le gros 3 corps de sa mue. Puis, là, elle est en train de muer. Et Angel, tout simplement, tant que je le sors, sans Aphrodite ou sans Aragorn, il s'ennuie. Il se sent tout seul. Puis, il fait son esthétique gros dépendant affectif. Donc, je l'ai laissé avec son frère et sa sœur. Donc, voilà. Puis, c'est pour ça, justement, que vous risquez de ne pas les voir sur les réseaux sociaux pendant 2-3 jours et que je vais publier plein de photos d'Aneris. C'est pas que je les délaisse. Là, du tout. C'est juste que ça l'a donné de même. Puis, il faut que je nourrisse Aphrodite demain. Donc, elle va digérer. Donc, c'est juste pour ça. C'est vraiment juste un add-on. Là, je ne suis pas du genre à délaisser mes serpents parce que j'ai une nouvelle bibitte. Ok. Alors, d'Aneris. Donc, c'est une gecko léopard de 6 ans, comme j'ai dit, environ. C'est une femelle. Elle a été sexée. Et elle est de force normale. Donc, là, elle est sur sa bouteille d'eau chaude. Elle est très, très belle. Elle est très, très gentille. Elle donne des bisous. À la bord, restez dans les mains. Elle est vraiment super docile. Elle a fait des petits sauts parce que je viens de la réveiller. Elle a mon petit bébé. Oh, oui. Puis là, si vous voyez, la poule toutoune, à toutes ses pattes, il lui manque des griffes. Il lui manque certains doigts de... Certains doigts de pieds. En tout cas, je ne sais pas trop comment appeler ça. Puis il y en a certains qui sont plus courts. Donc, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si, à un moment donné, les anciens propriétaires, ils ont pogné à quelque part. C'est une malformation. Peu importe. C'est un grillon qui a bouffé parce que quand il est arrivé, il était laissé dans son vivarium avec une vingtaine de grillons pour certains encore en vie. Et si vous ne le savez pas, les grillons peuvent bouffer votre guéco durant son sommeil. Donc, il ne faut jamais le laisser avec des grillons en liberté. Tout seul, s'il n'est pas en train de les manger. Donc, voilà. Je vais vraiment la faire checker pour tout ça. Puis elle a mal mué les pattes. Puis je pense que la madame ne lui a jamais donné de bain. Puis elle ne l'humidifiait jamais. Et elle a très, très mal mué. Donc, elle a des bouts de poignet ou les pattes, ma pauvre toutoune. Donc, je lui ai donné son premier bain. C'est pas un tain. Au début, elle n'a vraiment pas aimé ça. Mais après ça, elle a fini par juste s'effourrer puis en profiter. Puis on l'a fait sécher après. Puis elle a essayé d'aller faire un gros dedo. Puis ça l'aide un peu. Donc, je vais lui donner un bain chaque jour. Puis dans une semaine, je pense qu'on va commencer à lui en donner deux chaque jour. Donc, voilà. Je suis vraiment contente de l'avoir escapée. Elle avait vraiment besoin d'amour, cette petite bête. Puis là, je ne la prendrai pas pendant que je filme. Tout simplement parce que... Excusez-moi, je l'enquête. Tout simplement parce que quand on la prend, il faut qu'elle aille les pattes soutenues parce que sinon, elle panique un peu. La plupart des cocos n'aiment pas ça non plus, mais elle la panique vraiment. Donc, puis avec une main, ça va mal. Donc, voilà. Donc, là, on va descendre. Puis ses doigts de pieds, si vous demandez, si vous voyez, elle marche juste un peu plus bizarre que les geckos ordinaires. Mais vous voyez, c'est vraiment pas normal pour tout. Donc ça, ça m'inquiète un tout petit peu, surtout cette pâte-là. Ah, mon bébé, je vais essayer de la prendre. OK. Oh, oui. Allô, Daenerys. Oh, oui, c'est une belle fille. Vas-y. Quand on la prend, comme fois, il peut rester un bon 15 minutes dans nos mains sans bouger, une crise de grosse patate. Donc, voilà. Et mon bébé. Donc, c'était Daenerys. Je vais sûrement vous faire une vidéo bientôt de l'aménagement de son terrarium officiel, de celui des serpents, de comment je la nourris mais qu'elle mange bien et sûrement de son bain. Donc, si vous aimez ce genre de vidéos-là, si vous voulez des conseils et si vous en avez à me donner, restez à l'écoute de mes vidéos et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et si vous avez des conseils également, je suis toujours preneuse de bons conseils. Donc, merci, bye, bye et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada